« Sois belle et tais-toi » Jane Fonda Je n'oublierai jamais le premier jour où j'étais à Warner Brothers pour faire l'essai de maquillage. C'était la première fois où j'étais devant la caméra et on vous met comme les actrices savent tous, dans une chaise qui ressemble un peu à une chaise de dentiste. Tu vois des gens, des chefs de départements de maquillage, des plus grands studios de Hollywood, des types très très connus qui ont créé toutes les grandes vedettes, Garbo, Lombard, de tous les autres. Bon alors ils m'ont travaillé, là, le visage, ils m'ont redressée et je me suis regardée dans la glace et je ne savais plus qui j'étais. J'étais comme quelqu'un sur une chaîne, quoi, qui sortait avec les sourcils qui étaient un peu partout, des lèvres comme une aigle qui était énorme. Ils m'ont dit qu'il fallait que je tâte les cheveux blondes parce que c'était comme ça qu'il fallait être. Et puis le dernier, oh oui, il voulait que je fais casser la mâchoire, briser la mâchoire par une dentiste pour… Creuser les joues. Creuser les joues. J'avais des belles joues d'adolescence un peu. Et puis Joshua Logan, en plus, qui était le maître en scène, et qui est aussi mon, how do you say, Godfather, mon parrain, mon parrain. Un jour, avec le nez que tu as, tu ne vas jamais pouvoir jouer la tragédie parce qu'on ne peut pas le prendre au sérieux ce nez-là. Et puis dernièrement, le mot est venu d'en haut que Jack Warner, le chef de studio, voulait que je mette des faux seins. Il n'aimait pas des femmes avec des petits seins. Alors c'était très clair, j'étais un produit du marché et il fallait bien que je m'arrange pour me rendre commerciale parce qu'on allait investir de l'argent sur mon dos. Alors la mâchoire, quand même, il n'a pas arrangé ni le nez, mais j'ai porté des faux seins et des cheveux blancs et les cils pendant dix ans, quoi. Ce qui veut dire que moi, Jane Fonda, était là et puis cette image était là et il y avait cette aliénation entre les deux. La fatiguée, il y avait cette image de l'argent sur em tout cas. Il y a sûrement qui oublant dit qu'on allait콜. Sous-titrage ST' 501